bonjour à tous je vous prie d'excuser les fautes de français que je vais faire dans cette vidéo il y a quelques temps j'ai fait une vidéo qui s'appelle une maman biblique peut-elle travailler et dans cette vidéo là j'ai argumenté qu'il me semble que la position de la bible c'est qu'une maman qui a des jeunes enfants ne doit pas travailler à plein temps qu'elle ne doit pas être salariée à plein temps mais que son rôle selon la bible c'est de s'occuper de son mari et de ses enfants donc de rester à la maison et que la bible donne le rôle au mari au père de famille de gagner l'argent et de pouvoir et de pouvoir à sa femme et aussi à ses enfants et jusqu'à ce qu'il ya quelques décennies toutes les civilisations sur la terre à part quelques petites exceptions fonctionné sur ce modèle l'homme travaillé la maman s'occuper des enfants donc c'est un modèle je crois biblique par contre si nous écoutons les féministes aujourd'hui ce modèle là est un modèle qui a opprimé les femmes vous arrêtez n'importe qui dans la rue aujourd'hui vous interrogez votre entourage vos amis et vous le demandez si dans l'histoire de l'humanité la femme a été opprimée et la plupart des gens vont vous répondre oui parce que c'est vrai que c'est le discours féministe qui est véhiculé dans notre société aujourd'hui mais s'il est vrai que les femmes dans l'histoire de l'humanité ont été opprimés cela veut dire que ce modèle que je crois biblique est un modèle une pratique qui opprime les femmes et ça je dis que ce n'est pas vrai donc je dis que le discours féministe qui dit que surtout depuis le christianisme les femmes ont été opprimées est un discours qui est faux ce n'est pas vrai si nous regardons ce qui s'est passé depuis l'arrivée du christianisme même au-delà nous voyons que en règle générale Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient plus forts plus costauds que les femmes et avant l'arrivée de la technologie la robotisation et les machines c'est à dire pour la plupart de l'histoire de l'humanité le travail impliquait un effort physique d'ailleurs c'est bien ça la malédiction qu'Adam a subi dans le jardin d'Eden c'est à dire de travailler physiquement et que le travail soit dur et nous savons que le travail autrefois était plus dur que maintenant physiquement que les hommes travaillaient six jours sur sept et que souvent les hommes mouraient assez jeunes plus jeunes que maintenant en tout cas l'espérance de vie était plus courte parce que le travail était plus dur donc la Bible donne à l'homme la responsabilité de travailler et de pouvoir pour sa famille et elle donne à la femme la responsabilité de gérer sa maison et d'élever ses enfants et c'est justement cela que les féministes reprochent à la Bible ils disent que cette idée c'est de contenir les femmes à la maison les empêcher de sortir et de s'épanouir dans la société comme apparemment elles le font aujourd'hui mais pour que ce discours soit vrai que les femmes soient opprimées ce que la Bible devrait dire c'est femmes, vous avez l'obligation de rester à la maison et d'élever les enfants et hommes, vous faites à peu près ce que vous voulez voilà un modèle qui opprimerait les femmes les femmes, vous avez ses obligations et ses devoirs et les hommes, vous n'en avez pas sauf que la Bible ne dit pas ça du tout la Bible dit femmes, voici vos obligations, vos devoirs et hommes, voici les vôtres votre devoir c'est de pourvoir aux besoins de votre femme et de vos enfants voilà vos responsabilités donc les féministes disent oui mais peut-être la femme n'aurait pas envie de rester à la maison oui c'est possible mais peut-être l'homme n'aurait pas envie non plus d'aller travailler 6 jours sur 7 et de s'épuiser au travail pour pourvoir aux besoins de sa femme parce que si on regarde les relations qui est le privilégié dans ces relations ? ce n'est pas l'homme l'homme a l'obligation biblique de fournir à manger pour sa femme de pourvoir aux besoins de sa femme selon ce modèle là l'opprimer si on veut parler d'opprimer je ne crois pas que l'on soit opprimé mais si on veut dire qu'il y a un qui est opprimé dans l'histoire c'est l'homme ce n'est pas la femme c'est l'homme qui doit fournir à manger qui doit pourvoir aux besoins de son épouse et de ses enfants voilà la responsabilité que Dieu lui a donnée et que s'il ne fait pas c'est un péché c'est un homme irresponsable c'est un paresseux il n'est pas digne d'être mari il n'est pas digne d'être père de famille ce fait ce fait que l'homme soit celui qui pourvoit à toute la famille explique beaucoup de choses et ce fait explique beaucoup de choses que les féministes voudraient nous dire montrent l'oppression de la femme mais en réalité je crois ne le montrent pas par exemple quand on voit dans le tiers monde une file d'attente devant le médecin on voit que en tête de la file d'attente il y a tous les hommes après les hommes on voit que c'est les enfants et après les enfants on voit qu'en file de queue c'est la femme toutes les femmes et donc les féministes disent voilà l'oppression de la femme la femme est repoussée à l'arrière et les hommes passent avant sauf que si on réfléchit à partir d'un d'une vision du monde chrétien et non pas féministe il est logique que celui qui pourvoit pour toute la famille soit soigné en premier parce que si l'homme tombe malade si l'homme meurt c'est toute la famille qui en pâtit c'est-à-dire que la femme devient veuve et nous savons que dans beaucoup de sociétés au tiers monde il n'y a pas de sécurité sociale d'allocation comme en France et donc la femme elle mendie et les enfants deviennent orphelins du père et donc les enfants sont obligés aussi de mendier sinon ils meurent de faim voilà la duréalité de la vie et donc on soigne en priorité l'homme parce que c'est l'homme qui fait manger toute la famille voilà pourquoi aussi dans la Bible Dieu nous dit de prendre soin de l'orphelin et de la veuve parce que ces gens-là si bibliquement les premiers chrétiens ne prenaient pas soin de ces gens-là ils pourraient mourir de faim ils étaient réduits à mendier parce que l'homme qui le faisait manger n'était plus là un autre exemple d'une lecture bancale et faussée de ce qui se passe autour de nous parce que la lecture est une lecture féministe et l'exemple des enfants en Chine et la pratique chinoise d'imposer le fait aux familles de n'avoir qu'un enfant et les chinois les parents chinois tuent beaucoup plus de filles que de garçons quand les parents savent que certains parents voient que c'est une fille qui va naître ils la tuent et selon les féministes ce fait qui est dramatique bien sûr pour un chrétien ce fait révèle aussi une société misogyne et macho mais je pense que ce n'est pas ça la bonne lecture de ce qui se passe nous savons qu'en Chine le système de santé le système d'allocation est beaucoup moins développé qu'en France surtout dans les endroits ruraux et que les parents comptent comme au ton biblique d'ailleurs comptent sur leurs enfants dans leur vieux âge pour le faire vivre pour le dernier toit et pour le faire manger tout simplement c'est une question de survie et donc les parents préfèrent avoir un fils qui a ce devoir et cette obligation là de faire vivre ses parents dans leur vieux jour d'ailleurs j'ai vu récemment que un vieux couple chinois a attaqué le fils en justice pour qu'il subvienne à leurs besoins et il était obligé de le faire par la loi je remarque que les vieux couples chinois n'attaquent pas leur fille en justice parce que la fille n'est pas obligée de faire ça selon la loi donc ici on pourrait dire que c'est le fils le garçon qui est opprimé à contrario la fille une fille chinoise qui n'est pas mariée peut exiger de ses parents qu'il souvienne à ses besoins une fille chinoise qui a 45-50 ans qui ne s'est jamais mariée peut exiger de ses parents qu'il souvienne à ses besoins donc voilà je pense une bonne explication de pourquoi beaucoup de couples beaucoup de parents chinois préfèrent avoir des garçons plutôt que des filles c'est une question de survie dans le virage pour que le fils pourvoie parce que c'est son obligation légale pourvoie à leurs besoins et vous me direz peut-être oui mais ça c'est la civilisation chinoise ça n'a rien à voir avec nous ici et bien pas tout à fait nous voyons quand même des restes de cette attitude en France par exemple en France une femme peut décider d'avoir une relation sexuelle avec un homme et d'avoir un enfant de tomber enceinte sans que l'homme soit au courant ou sans que l'homme soit d'accord donc une femme a un enfant hors mariage bien sûr et que l'homme n'était ni au courant ni d'accord et après le couple se sépare et bien qui est obligé par la loi de s'occuper de cet enfant et bien c'est l'homme la femme peut aller en justice et obliger l'homme à subvenir aux besoins de cet enfant qu'il ne voulait pas et qu'il ne connait peut-être pas et donc là nous voyons que l'homme a beaucoup beaucoup d'obligations beaucoup de responsabilités dans notre société et de parler de la femme qui est opprimée je pense que c'est un discours qui est faussé ce n'est pas vrai c'est de la manipulation bien sûr je ne dis pas que les femmes individuellement que certaines femmes n'ont pas été opprimées par le mari mais je dis que ce n'est pas une oppression systémique c'est-à-dire que le système judo-chrétien n'opprime pas les femmes la preuve en est qu'une femme peut décider d'avoir un enfant sans que l'homme soit au courant et se retourner en justice contre cet homme et la justice la loi française reclamera à cet homme sous peine d'amende qu'il souvient aux besoins de cet enfant je dirais dans cet exemple-là l'oppression systémique est contre l'homme et non pas contre la femme donc je pense que c'est important de ne pas se faire influencer par ce discours féministe anti-chrétien qui met tout sur le dos de l'oppression l'oppression des femmes et que si nous lisons des choses d'un point de vue chrétien nous voyons que ça explique que dans certains cas l'homme soit privilégié parce que c'est lui qui doit subvenir aux besoins de toute la famille la femme et les enfants et que si l'homme décède et bien c'est toute la famille qui est mise en péril donc le modèle biblique n'est pas un modèle qui opprime les femmes c'est un modèle qui donne des devoirs et des responsabilités à l'homme et qui donne des devoirs et des responsabilités à la femme moi j'appelle ça l'équité